Construit en 1825 par l'Etat pour développer la filière équine et le cheval de guerre notamment, le hara national de Lambal n'a cessé d'évoluer pour devenir aujourd'hui un pôle équestre majeur dans la région où les chevaux de trait côtoient les chevaux de compétition, de loisirs et de spectacles. Beaucoup d'entre vous ont bien connu les pâlefreniers qui s'occupaient des nombreux chevaux logés dans les stalls ou les box que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Les chevaux tels que nous les avons connus il y a plusieurs décennies ont pratiquement disparu. En 2006, un syndicat mixte du hara a été créé pour préserver l'existence du lieu au sein de la ville et développer des animations équestres et touristiques. C'est ainsi qu'aujourd'hui le hara abrite sur son site des écuries centenaires hébergeant notamment des étalons de traits et postiers bretons, une carrière immense, des selleries, une remise à voitures hippomobiles, un patrimoine végétal d'exception avec ses rosiers, ses arbres et espèces remarquables. Tous ces bâtiments, un patrimoine exceptionnel s'étendant sur une surface de six hectares, proposent aujourd'hui plus de 100 jours par an des événements équestres divers concours, formations, manifestations sportives et d'élevage, spectacles, expositions, animations pédagogiques. Le site possède l'une des carrières d'honneur les plus grandes de France ainsi que de nombreux équipements équestres adaptés aux différentes disciplines. MJCTV vous propose quelques images de festivités capturées au cours de ces dernières années. L'événement le plus connu est certainement Mille Sabots, la plus grande fête dédiée au cheval de la région, avec plus de 300 équidés attendus chaque année sur le site du Hara et du parc équestre de Lambal. Des démonstrations en tout genre, des défilés et des évolutions de grande envergure comme vous pouvez le voir sur ces images. ... Le Hara de Lambal, c'est aussi un univers culturel avec l'écurie des arts qui présente régulièrement des artistes peintres, photographes, sculpteurs et dont les œuvres gravitent autour du cheval. Bienvenue à vous Anne et Johanna à l'occasion du vernissage de votre exposition de la rôdeur à la légèreté qui aura donc lieu du 12 juillet demain au 29 août dans cette écurie des arts située au cœur du Hara national. Le manège couvert n'est ni plus ni moins qu'une grande salle de spectacle pouvant recevoir 600 personnes pour assister à des démonstrations et admirer des spectacles équestres comme celui du chorégraphe Eric Gauthier par exemple. ... ... Chaque année, la magie de Noël s'installe au Hara national de Lambal avec ce marché de Noël qui est devenu en quelques années un rendez-vous incontournable dans la région. ... Pendant plusieurs années, de mémoire de Rose, la fête dédiée au rose et au patrimoine floral du Hara de Lambal s'est poursuivie tout au long d'une après-midi. Des animations gratuites étaient proposées au public et de nombreux exposants étaient à pied d'oeuvre pour parfumer les allées du Hara. ... Un Hara qui sait aussi recevoir des manifestations sportives équestres et comme ici des concours de modèles et d'allures en début septembre. ... Le Hara est aussi l'organisateur et le gestionnaire de l'ensemble des services destinés au grand public. Visites guidées, animations pédagogiques, journées d'animation et de fêtes comme les jeudis du Hara, spectacles équestres, expositions, accueils d'entreprises. Le syndicat mix du Hara national de Lambal a pour mission la valorisation du Hara national et du parc équestre. Un site de 20 hectares au total, alliant des équipements équestres de qualité et un patrimoine bâti et vivant exceptionnel. ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021